Vincent, revoici l'affaire des taxis contre les VTC à Lombon. On croyait que l'âge de guerre était définitivement enterré, et bien pas du tout, la guerre n'est pas de plus belle. Eh bien non, la bataille des taxis a repris cette nouvelle manche qui se joue ces jours-ci au Sénat et ce feuilleton n'est sans doute pas presque terminé. Tant il est emblématique, Fabienne, révélateur de notre difficulté à inventer un chemin qui ne soit pas seulement limitatif, obscur et répressif pour l'économie numérique, celle des plateformes qui bouleversent les rentes, les modèles économiques anciens. Alors ce matin, à 10h, c'est d'abord au groupe UMP, figurez-vous, que la bataille sera vive parce que des frondeurs favorables aux plateformes numériques sont apparus et puis la bataille se poursuivra en réunion de commission toujours ce matin. Objet du débat, un projet de loi qu'on croyait au départ assez consensuel, venu du Parti Socialiste, rédigé par Laurent Ganguillaume et déjà adopté par les députés cet été. L'ambition affichée était de pacifier enfin les relations entre les taxis traditionnels, on le sait très bien organisés, et la myriade d'entreprises VTC, les véhicules de transport avec chauffeur, qui ont fleuri ces dernières années au point d'occuper, aujourd'hui dans les grandes villes, une part vraiment significative d'un marché en pleine dynamique. Alors c'est quoi l'objet du conflit cette fois ? Alors la bande des 11 sénateurs, les républicains ou centristes parmi lesquels Gérard Longuet, Jean-Marie Bockel, Louis Neig, Cyril Pellvat, dénoncent en fait un projet de loi qui selon eux est beaucoup trop favorable aux taxis traditionnels, et qui risque de casser en fait la dynamique des entreprises de VTC et même de condamner certaines d'entre elles à fermer la porte. Alors ces sénateurs veulent se saisir en fait de cette occasion pour en faire un cas d'école, d'une régulation dite intelligente dans un secteur en pleine mutation, c'est-à-dire une régulation qui laisse se construire en fait, de nouveaux acteurs qui permettent justement à l'économie numérique de s'épanouir, de créer de nouveaux emplois, dix mille depuis trois ans rien que dans les VTC, en aidant si possible des acteurs français à grandir face aux géants américains du type Uber. Alors quand vous regardez le détail du projet de loi, bon c'est vrai ça apparaît quand même clairement déséquilibré. Tout semble fait pour limiter l'offre des VTC, limiter la concurrence, j'allais dire pour l'étouffer. Jugez plutôt, on ne parle que de la formation par exemple, sujet sur lequel a priori tout le monde devrait être d'accord. L'obligation d'une formation, c'est difficilement contestable. Et bien, ce projet limite d'abord, dans les faits, le nombre de sessions d'examens. Par exemple, sur les dix mois qui viennent de s'écouler, il n'y a eu cinq mois sans examens. Deux, l'organisation de ces examens est confiée à la chambre des métiers et de l'artisanat. Tiens, tiens, c'est là où sont représentés massivement les sociétés de taxi traditionnelles, bon ça crée au minimum une légère suspicion. Trois, ces formations devront compter 250 heures, c'est cinq fois plus qu'il faut pour apprendre à conduire un hélicoptère. Et quatre, alors là, il y a des questions de culture générale complètement hallucinantes, comme par exemple, que permet de calculer la formule du binôme ? Alors là, pardonnez mon inculture, mais je ne peux pas vous expliquer ce que c'est ou pas encore. Ou alors, que désigne l'époque victorienne ? Bon, ça c'est un peu plus facile, mais quand même, autant dire que ces questions ont été clairement prises par les apprentis chauffeurs comme relevant d'une pure logique d'exclusion sociale, Fabienne. Alors, que veulent les sénateurs, Vincent ? Eh bien, ces sénateurs veulent rééquilibrer cette première loi emblématique de la régulation, de ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie. Ce sera très intéressant de voir sur quels leviers ils voudront jouer. A l'évidence, il apparaît plus pertinent aujourd'hui de tout faire pour faire payer, pour faire que Cuber paye enfin des impôts en France, et pour faire grandir des acteurs français, plutôt que d'étouffer un secteur qui a le vent en poupe. Bon, il faudra donc voir leur capacité à entraîner, à convaincre leurs collègues. C'est au Sénat que ça se passe, c'est un peu inattendu, il faut bien en convenir, mais tant mieux, c'est déjà un vrai beau débat qui commence ce matin, et on peut dire, une fois n'est pas coutume, merci au Sénat. Voilà, je vous signale que la formule du binôme est signée de Newton, c'est une formule mathématique que je vous dévoilerai dans son intégralité tout à l'heure. Merci.